Une cérémonie pour en faire le moment fort de la journée et même du sommet. Le président Biden présente la Déclaration de Los Angeles sur la migration visant à revoir la gestion des flux migratoires sur le continent. Le Canada, par exemple, s'engage à accroître son programme de réinstallation des réfugiés des Amériques et ainsi accueillir jusqu'à 4000 personnes d'ici 2028. C'est sûr qu'on voulait faire notre part. On accueille des réfugiés qui proviennent d'un peu partout à travers l'Amérique latine et des Caraïbes, et on va continuer à le faire. Mais des absents sur cette photo de famille portent un certain ombrage à la Déclaration. Joe Biden estimait que les régimes du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba ne méritaient pas d'invitation. Le président mexicain a décidé de bouder la rencontre. Or, ces pays sont à l'origine d'importants flux migratoires. C'est la grande faiblesse, en fait, de la Déclaration. Mais les États-Unis n'avaient pas l'intention pour autant d'abandonner cette idée de déclaration. Leur stratégie, c'est d'essayer de négocier des adhésions en ce moment et même après. Donc, pour essayer de sauver un peu la mise. Justin Trudeau a cherché à se tenir loin de la controverse portant sur la liste d'invités, même s'il signale son attachement au principe démocratique. Le Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour améliorer la résilience de nos démocraties. Si le gouvernement Trudeau dit vouloir renforcer ses relations avec les pays d'Amérique, si le premier ministre a multiplié les rencontres, il a aussi réservé du temps pour son principal partenaire économique. En plus de son entretien avec le président Joe Biden, il a aussi discuté avec la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Le Canada est moins touché par les flux migratoires que d'autres pays d'Amérique, en raison de sa géographie. Le gouvernement Trudeau souhaite tout de même renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs qui permet les milliers de passages au chemin Roxham. Des pourparlers durent depuis des mois. Si on ne sent pas l'urgence, c'est peut-être justement parce que ces entrées irrégulières représentent une goutte d'eau par rapport aux mouvements de population ailleurs sur le continent. Ici Madeleine Blais-Morin, Radio-Canada, Los Angeles.